Nous avons un compte à régler. Mohamed Salah a prévenu, il a des comptes à régler avec le Real Madrid. Mercredi, les madrilènes se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions au détriment de Manchester City et au terme d'un match incroyable. Mohamed Salah s'en est réjoui parce qu'en 2018, l'affiche de la finale de la Ligue des Champions était Liverpool vs Real Madrid. Tiens, tiens. L'affiche de la finale 2022 n'est autre que, sans surprise, Liverpool vs Real Madrid. En 2018, les Reds avaient perdu 3-1 et Mohamed Salah avait perdu une épaule. Car Duramos était parti avec en tombant au sol. Enfin bref, tout ça, ça remonte pour te dire qu'il avait marqué un doublé en club. Ça fait bien longtemps qu'il n'a pas fait ça. Bref, cet événement, Salah ne l'a pas oublié. Il était obligé de sortir à cause de cette luxation de l'épaule. L'attaquant des Reds avait éclaté en sanglots. Il était dégoûté, tout simplement. Ce mardi, après la qualification de Liverpool face à Villarreal pour la finale de la Ligue des Champions, Mohamed Salah avait dit qu'il aimerait bien affronter le Real. Je veux jouer face à eux. Je dois être honnête, City est une équipe vraiment difficile. On les a jouées quelques fois cette saison. Mais si vous me demandez mon avis personnel, je dirais le Real Madrid. On a perdu contre eux en finale, donc j'espère jouer à nouveau contre eux et qu'on va gagner. Mercredi, son souhait a été exaucé. Et l'Egyptien a dit, nous avons un compte à régler. Cette fois, Ramos n'est pas là. Ne crains rien pour ton épaule, le pharaon. Allez, on va parler quand même un petit peu comme ça du match Real City. Il nous reste encore des points à aborder et notamment les deux énormes fautes non cifflées de Casemiro. Casemiro, 30 ans, 10 matchs en Ligue des Champions cette saison, a récidivé lors de cette demi-finale retour contre City. En première période, le milieu du Real a chicoté Kevin De Bruyne et Phil Foden. Casemiro a taclé le Belge par derrière, les deux pieds sans toucher le ballon, au calme, et l'arbitre ne l'a pas averti. Puis, le Brésilien a continué, il a retenu Phil Foden en lui chopant le maillot par derrière. Pas de faute cette fois-ci. Samir Nasri, en Science Citizen, a expliqué selon lui pourquoi Casemiro n'a pas été sanctionné. C'est le poids du maillot. Quand on parle du poids d'un club, le Real Madrid, c'est vraiment ce qui s'est le mieux. En plus, à Bernabéu, en demi-finale de Ligue des Champions, il aurait dû prendre au moins un jaune, au moins un. Mais il ne l'a pas pris. D'ailleurs, en parlant de gestes pas jolis jolis, Emmerick Laporte, l'Espagnol français, ou le français-espagnol, on ne sait même plus, a giflé Luka Modric tranquillou. Et tu sais ce qui a entraîné ce geste-là ? Bah tiens, c'est le tag de Casemiro. Les Sky Blues sont venus en nombre se plaindre auprès de l'arbitre, ce qui n'a pas plu du tout à Luka Modric. Le croate a alors posé son bras sur celui d'Emerick Laporte, qui n'a pas franchement apprécié non plus. Vinicius Junior a ajouté son grain de sel, le ton est monté et Laporte a giflé le petit Luka. Et attends, attends, le plus drôle, c'est que Laporte a giflé Modric, ok, ça tu l'as compris, mais en même temps, il a fait mine de tomber. Coordination 10 sur 10, là. Bon, finalement, les deux ont pris jaune. Casemiro, lui, n'a rien pris. Et on précise que la veille, Casemiro avait expliqué à SoFoot que son travail consistait à détruire, à être chiant. Il avait dit, il y a une grande différence entre faire une faute et être un joueur méchant. Les fautes, parfois, font gagner des matchs. En faire, c'est comprendre le jeu. On comprend mieux. Allez les amis, cette quotidienne est finie pour aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain. Et n'oubliez pas, vive le foot !